Salut les amis, aujourd'hui je vous présente la fameuse Dentobox du mois d'août 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas la Dentobox, c'est une box mystère avec un abonnement mensuel où vous découvrez une sélection de 10 pâtisseries et de 2 sachets de thé. Et ça vient directement du Japon. On ne connaît pas le contenu à l'avance et c'est ça qui est vraiment intéressant. Chaque mois, cette boîte surprise vous offre une nouvelle aventure gourmande. On dit d'ailleurs Dentobox si il signifie tradition en japonais. Ça reflète d'ailleurs parfaitement la qualité des produits. Mais qu'y a-t-il dans la box d'août ? Voyons cela de plus. Donc on découvre ce qu'il y a dedans. Alors, c'est la deuxième Dentobox que j'ai. Et comme d'habitude, le packaging est vraiment superbe. Ça fait de la peine de devoir faire ça. Oh, ça fait mal au cœur. Donc là, je vais louer. Et oh, surprise ! Voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a des dates pour les consommations. Vous pouvez voir, il y a même ça. Ah, c'est pour garder la fraîcheur. On va se régaler. Et bien entendu, à chaque fois, il y a le paquet de thé. Donc, comme vous pouvez voir, on a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc là, c'est le paï manju. Ouf, je l'ai fait chauffer. Peut-être même un peu trop. Bon, on sent bien les haricots rouges. Mais en fait, c'est un super, mais méga goût. Je ne sais pas, j'ai l'impression de manger autre chose. Donc, une tarte, on va dire, aux pommes. Quelque chose de, non, je n'ai pas du tout le goût, comme ça, je dirais. Si je ferais la dégustation comme ça à l'aveugle, jamais je dirais que j'ai des haricots rouges. C'est vraiment délicieux. Donc là, c'est le Dora Yuki pomme citron. On se rend bien la pomme. Le zeste est un peu de citron, comme ça, et ça donne un goût. Enfin, le mélange des deux donne un goût vraiment très, très bon. Là, c'est souple. Donc, c'est vraiment agréable à manger. En fait, on mangerait même plus. C'est très, très bon. Voilà, donc là, c'est le Chahi Yoko. Donc, c'est, en principe, pas de deux haricots dedans, avec du matcha. Oh, c'est mignon. Oh, ben, il avait des petits yeux, on l'aimait bien. C'était les BB Fock. C'est bon. On a moins de saveur, peut-être, que les autres. En fait, il n'y a pas de saveur qui explose dans la bouche, mais c'est très, très bon. On a un goût un peu pâteux, pour les haricots, ou le matcha. Mais non, c'est bon. En fait, c'est assez délicat comme saveur. Moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est des langues de chat. Donc, il y en a une. Celle-là, c'est banane chocolat. Et celui-là, c'est patate douce. Voilà, on a goûté celui-là. Comme ça, bien entendu, j'ai mal coupé. Alors, avant que je goûte au nez, ça sent vachement la banane. Juste là, on a un goût aussi. Le chocolat est en dessous. En fait, il est moins fort que la banane. Après, ça stabilise le goût. Le mélange est vraiment bon. Mais c'est vraiment la banane. Donc, si vous ne le faites pas à la banane, ce n'est pas pour vous. La patate douce. Donc là, la bouteille. J'ai un peu plus peur. Non, c'est bon. Alors, si c'est sale, je n'avais jamais goûté de la patate douce comme ça, mais non, c'est bon. Alors, il n'y a pas trop de goût, en fait. On en croit quasiment du beurre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très, très bon. Okoshi Tsukune, donc, c'est des cacahuètes. Ah, il y a une double protection devant. C'est dur. Ceux des cacahuètes. C'est sucré. C'est délicieux. Alors ça, c'est le genre de truc. On va regarder la télé ce soir. On va regarder un film. Ça, c'est le genre de truc qui va partir directement. Moi, je connais mes enfants. Ils vont se solder dessus. C'est une tarte aux pommes, mais une tarte aux pommes made in Japan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la réchauffer. Il faut la réchauffer un peu au four. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc là, c'est la tarte aux pommes. Je vais faire un peu chauffer. Donc, dedans, on a des pommes, de la canneberge, des poires et des raisins secs. Donc, ça, c'est une bonne pâte feuilletée. C'est vraiment bon. À l'intérieur, on sent bien le goût des pommes. Alors, le reste, on le sent moins. En fait, c'est les pommes qui peinent le dessus. Mais ça enlève un peu d'acidité. C'est vachement sucré. C'est vraiment très, 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 très bon. Voilà, donc là, ça, c'est le maple cream pancake. Donc, c'est un pancake au sirop d'érable. Toujours bien faire attention. Ça, c'est pour conserver. Donc, ça, ce n'est pas à manger. Non, c'est minouche. Donc, là, on peut regarder. Et, c'est un crème, sirop d'érable, pancake. C'est trop sucré. C'est le sirop d'érable. C'est bon, c'est bon. Justement, la couche à l'intérieur, ça permet de donner du goût. Et c'est assez relevé. Par rapport à d'autres, c'est un peu plus relevé. Très bon. Moi, j'adore. Une potato. Donc, c'est de la pâte d'aïro rouge. C'est une patate douce. Voilà, c'est tout ça. On va pas faire ça. C'est un peu gras, quand on le touche. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis là-dedans. En fait, ça sent plus l'aérico rouge. C'est bon. C'est assez frais. Donc, pourquoi ? Je ne sais pas. Je sais. C'est très bon aussi. Et, en fait, c'est gras. Là, j'ai les mains grosses. Ça, c'est très, très bon. Mais, en fait, on peut en faire quasiment deux bouchons. On l'a fini. Alors, ça, c'est le Golden Shikawaza Manju. Attention, il ne faut pas croquer tout de suite. Alors, nos fruits, on sent direct. D'ailleurs, pas de fruits. Alors, c'est frais aussi. Par contre, là, au contour, c'est le biscuit. C'est vraiment trop bon aussi. En fait, c'est super, c'est de découvrir des nouvelles saveurs. On n'a pas l'habitude. Et puis, en plus, là, je parle de la bouche pleine. C'est plutôt désolé. Mais, on découvre des nouvelles saveurs. Donc, le biscuit, en fait, il l'atténue. Il l'atténue, en fait, le fruit, le goût de fruit. Et ce mélange, en fait, ça donne quelque chose d'un peu pétillant dans la bouche. Et de frais et de fraîcheur. Alors là, je trouve que c'est... La boîte est déjà vachement belle. Et c'est du Manju no Kusumochi. Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas comment je vais... Ça embête. Allez, on va faire. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Alors ça, je ne sais même pas comment je vais manger. Je pense qu'il faut... Alors, il va falloir... Il va falloir ouvrir. C'est de la gélatine. C'est de la pensée quand on va en Angleterre. Ouvrez ça. Il va falloir que j'arrive. Ouvrez ça. Et ça, c'est de la poudre. Je présume qu'il faut mélanger les deux. Je vais prendre une petite cuillère. On va essayer. C'est assez bizarre. C'est du blum. Je ne sais pas ce que je vais manger. Mais c'est vachement... J'ai l'attitude et dur en fait. Je ne peux même pas mélanger en fait. Je vais essayer de goûter. Alors là, je prends tous les risques à pour vous pour cette vidéo. Je ne sais pas si ça se prépare comme ça. Non. On me voit de la saveur, bof. Ça, c'est bizarre en fait. Alors, je ne suis pas... Je n'aime pas la gélatine d'origine. Peut-être que je me trompe complètement de la manière dont il faut manger ça. Bon, là, je n'en suis pas fan. Je ne vais pas dire que je suis fan de tout. Un peu à but de la vidéo. C'est spécial. Autant le reste... J'ai sauté dessus, j'ai adoré. Sans celui-là, en plus, c'était celui que je préférais au niveau visuel. Ouais, au niveau de la boîte. Non, le truc, non, à l'intérieur, non, ça n'est pas pour moi. C'est vraiment spécial. Ça a un goût. Bizarre. Thé sans chat et matcha ouji. Alors, ça, c'est du thé. Bon, on va goûter. On va se refaire un. Comme ça, je vais continuer à déguster des gâteaux. Avec, justement, du thé. Voilà, donc là, j'ai mon petit thé. Le thé matcha. Donc, j'espère que ce test vous aura plu. La box est vraiment pas mal. Vraiment bien. C'est celle du mois d'août 2023. Le mois prochain, je ne sais pas ce qu'il y aura de temps. Enfin, chaque mois, c'est toujours des surprises. Et c'est surtout des serveurs différents. Alors, j'ai comparé. Donc, j'ai déjà acheté deux de box. Et par rapport aux autres, là, on a quand même du plus haut de gamme. C'est moins du gadget. Parce que les autres, c'est souvent plus gadget. Et là, c'est vraiment de la nourriture qui est recherchée. Et moi, je trouve ça vraiment bon. C'est savoureux. Encore une fois, il n'y a qu'un que je n'ai pas aimé. Le poupe pudding. Comme je dis toujours, quand on rentre d'Angleterre, on se dit, le poupe pudding, je n'en mange jamais. Donc, là, c'est plus peut-être un avis personnel. Parce que ce n'est pas mon trip là-dessus. Tout le reste, c'était vraiment délicieux. C'était des saveurs. Des mélanges que je ne connaissais pas. Des saveurs qui pétinent dans la bouche, qui donnent un autre goût. Enfin, voilà. C'est un avis personnel. Ma fille qui est là, qui est en train de filmer, a goûté aussi. Donc, je ne suis pas le seul goûtaire. Il n'y a pas que moi qui donne mon opinion. Même si vous avez vu en live, je vais goûter, la goûter. Et comme ça, ça me permet, en fait, d'avoir, en fait, qu'on s'est dit qu'on a le même avis. Voilà. Donc, j'espère que ce test vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.